Tu rêves de partir à Dublin, tu as un petit peu de nostalgie, tu y es allé et tu as envie de revoir certains paysages ou tout simplement tu veux savoir qu'est-ce que l'express ? Buenas tardes, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mon séjour à Dublin qui a duré 4-5 jours à peu près et je vais tout simplement te raconter mon aventure à Dublin. Donc si jamais tu as envie d'y partir, tu vas avoir plein d'adresses, plein de bons endroits à aller, plein de petites choses qui pourraient te servir. Et si jamais tu veux juste voyager avec moi et que je te raconte le récit de cette folle aventure que j'ai partagée en story sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, tu as le lien en description. C'est maintenant que ça commence. Donc on est parti, on se retrouve à l'aéroport de Toulouse. Pour expliquer à l'express en deux mots qu'est-ce que c'est, c'est un voyage que je fais parfois une à plusieurs fois dans l'année où je choisis une destination où je ne suis jamais allé, je prends un billet allé et je prends un billet retour à une date, plus 4 jours, plus 5 jours, et entre les deux, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas où je dors, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, je ne me renseigne sur rien, je ne dois regarder rien du tout sur la ville et après je dois me débrouiller en demandant à des gens quelles sont les auberges de jeunesse les plus intéressantes, qu'est-ce qu'il y a à visiter, où est-ce que je peux dormir, enfin voilà, tout se déroule sur place et à l'imprévu. Donc on est parti dans cette aventure, je vais te partager les stories, donc on va les faire passer au fur et à mesure. Parfois je vais mettre des pauses pour te les commenter, donc là c'était juste avant que l'aventure commence. J'ai fait une première saison à Edinburgh, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder. Donc là tu vas voir qu'on est directement arrivé au centre-ville de Dublin, donc j'ai réussi à le rejoindre, j'ai pris une navette, et dans cette navette, on m'a conseillé une auberge de jeunesse, il y avait des gens derrière moi qui parlaient en français, et donc je leur ai demandé de me donner quelques infos, et tu vas voir, on va y revenir un petit peu après. Donc je te mets déjà la première story avec le son. Je viens d'arriver dans le centre-ville de Dublin, comme vous le voyez derrière il y a le Temple Bar, donc le Temple Bar qui est un... Donc le Temple Bar c'est le bar le plus emblématique de Dublin, tu en as peut-être déjà entendu parler, ou tu l'as peut-être déjà vu sur des cartes postales, et je vais le dire juste après, mais c'est la seule information que j'avais avant d'arriver à Dublin. Donc voilà, et j'avais mis une petite story en dessous, des endroits à visiter ou des objectifs à accomplir. Donc là, j'ai demandé à ma communauté, encore une fois, ils ne savaient pas du... Enfin, je leur explique que je ne sais rien du tout de la ville, donc s'ils ont des choses à m'expliquer, ils peuvent le mettre en dessous, des défis à me donner, on peut les réaliser. Alors bien évidemment, je n'ai pas réalisé tous les défis, mais j'en ai réalisé une bonne partie, et d'ailleurs, il me semble que... Voilà, quand je suis arrivé, j'ai commencé par un McDo parce que je ne connaissais vraiment rien à la ville, je n'avais pas envie directement de m'installer et tout, je voulais quelque chose de très rapide, donc j'ai pris un fast-food avec le McPlant, il y avait quelques burgers qui étaient assez originaux, il y avait aussi des... Donc, pour ceux qui ça intéresse, des McVrap originaux, voilà. C'était la petite info bonus. On arrive à l'Abigail's Hotel. Alors, si jamais vous voulez dormir à Dublin, c'est vraiment l'endroit que je vous recommande. On va dire que c'était le meilleur endroit en rapport qualité-prix, c'était une auberge de jeunesse, donc certes, vous êtes plusieurs à dormir dans un même endroit, mais je ne sais plus à combien on était, on était à 30-40 euros par nuit, sachant qu'on est à Dublin, très grosse ville, donc vraiment, c'est très honnête. Donc, c'était des chambres de 8 mixtes, il me semble, ici. Donc, vous allez le voir, on rentre dans la chambre. Mon liste est celui-ci, donc je suis en train de le montrer, voilà, vous l'avez juste ici. On avait salle de bain et WC séparés, ça, c'était cool. Les gens dans l'hôtel, très sympa, j'y ai passé finalement toutes mes nuits dans cet hôtel, et donc, ça s'est bien passé. Petite découverte que j'ai faite sur place, voilà, vous avez des casiers qui existent en dessous, vous mettez le cadenas, tout simplement, et ça vous permet comme ça de le stocker. C'est beaucoup mieux qu'un casier à la verticale, parce que vous pouvez le faire glisser, le ranger, et vous pouvez également, du coup, mettre vos affaires et ne pas avoir où les trimballer. Donc, ouais, les ascenseurs ont approché de la période d'Halloween, ça a été fait en octobre, donc ils commençaient déjà à se mettre dans l'ambiance, et vous allez voir que là, on voit énormément de drapeaux de toutes les nationalités, il y a un grand réfectoire en bas, des gens qui viennent de toutes les nationalités, donc c'était super intéressant, déjà au niveau des échanges qu'on a pu avoir avec les gens. La saison numéro 1, voilà, c'était Édimbourg, donc là, je remettais un riposte, parce qu'on me demandait de faire un ATR Challenge, mais j'aurais dit, ça allait être compliqué, et la saison 2, donc, se passait à Dublin, en Irlande. On m'a donné un endroit où aller, on m'a dit d'aller à Bray, et qu'il y avait des bus et des trains qui y allaient. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si jamais un jour tu pars à Dublin, c'est que vraiment, les transports sont quasiment donnés. C'est deux, enfin, je me souviens, pour faire cet endroit à Bray, donc je vais le faire un peu plus tard, vous allez le voir, c'était, de mémoire, 2,65€ le trajet, 2,65€, et 5€ l'aller-retour. Donc, vraiment, c'est donner les moyens de transports là-bas pour se déplacer. Donc, voilà, on va vous mettre un peu d'ambiance, même pas le part. Donc, voilà, une petite ambiance du premier soir où ça commençait de chill, donc c'était dans le bar le plus iconique. Je me suis installé dans l'Auberge de Jeunesse qui était vraiment juste à côté, car elle est vraiment en plein centre-ville d'une très grosse ville, Irlande, donc rien à redire pour l'emplacement du coup de l'Auberge de Jeunesse. Voilà, il y avait ça dans le bar au rez-de-chaussée, un distributeur de chocolat, donc je ne sais pas si c'est culturel, enfin, je pense, mais en tout cas, voilà, vous avez ça qui se prennent parfois en Irlande. Donc là, on avait le début de la chanson qui s'est lancée, et vraiment, le Temple Bar, une référence, ça faisait très ambiance Noël. Ah oui, une erreur de débutant, quelque chose que je vous conseille de faire si un jour vous partez en Auberge de Jeunesse, ne négligez pas l'achat des boules caisses. La première fois, mon premier séjour à Edinburgh, il s'est super bien passé, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, c'est la même chose, j'avais fait trois nuits nickel, et là, on est tombé sur un ronfleur nuits blanches, on était plusieurs, on était vite dans la chambre, on est deux, trois à avoir fait nuits blanches, donc autant vous dire qu'il y avait du level. Donc voilà, j'ai fait une petite nuit blanche, et je me suis dit qu'il fallait acheter des boules caisses, que c'était quelque chose d'assez important. Et depuis, je fais attention, et je ne partirai plus jamais en voyage sans boules caisses, elles sont avec moi, et je les amènerai toujours. Donc là, vous avez toutes les régions du monde qui sont venues dans cet hôtel, donc vous voyez les points, un point égal une destination, donc c'était vraiment ultra, enfin, c'était impressionnant carrément. Et là, c'était pour une demande d'intervention de cours, donc pour ceux qui ne le savent pas, en parallèle de YouTube, de la création de contenu que je fais sur les réseaux sociaux, j'interviens pour des élèves de Bac plus 1 à Bac plus 5, et je leur donne des cours sur la création de contenu YouTube, donc ça veut dire que si vous êtes sur des écoles sur Toulouse, il y a la possibilité que vous me ayez en prof, et donc le défi que je me suis lancé, c'est est-ce que je rentre dans cette école, le collège de Dublin, et j'ai vu qu'en fait, ils avaient des cours de social media, donc ça correspond à ce que je fais en création de contenu, et j'aurais dit, ben voilà, est-ce qu'on rentre, on demande d'intervenir sur un cours ? Moi, j'avais vraiment envie de rentrer comme ça à l'improviste, de discuter avec des étudiants, et c'était même pas une histoire de, je l'aurais dit, même pas rémunéré, pas de soucis, etc. C'était vraiment pour rencontrer des étudiants, échanger avec eux un petit peu, et voilà. Donc finalement, je vais tenter, je vais rentrer, mais ça ne va pas se faire, et ils vont garder mes coordonnées, donc c'est ce que je vais expliquer là, et comme quoi ils m'ont dit, oui, alors pour le moment on ne peut pas, parce qu'ils sont en distanciel, et ils ne sont pas ici, mais si un jour on a besoin de vous, et puis comme vous êtes en France, on peut vous faire intervenir depuis la France, donc on garde bien vos coordonnées, et peut-être qu'un jour on vous fera intervenir, donc moralité, croyez en vous, et osez, comme je le répète, à chacune des fins de mes vidéos, et quasiment le plus souvent possible. Donc voilà, le débrief que je suis en train de donner, comme je vous ai dit, on est suite à la nuit blanche, donc on n'a toujours pas à récupérer, donc je fais une petite sieste le midi, et là je vois, on me dit d'aller à un endroit, qui s'appelle Ose, qui est très sympa, et je vois, voilà, à 13h45, je lui dis, je vais regarder, et je vois que le train, il part à 14h, donc je me suis habillé très rapidement, j'ai tapé un méga sprint, et j'ai réussi à atteindre la destination, pile dans les temps, donc vous allez voir, quelques plans qui vont se succéder de cette ville, vraiment, je vous la conseille, très calme, très paisible, des très belles vues, des très beaux points de vue, voilà, je vous mets une petite pause quand même sur la photo, enfin, je ne sais pas si ça vous donne envie d'y être, mais personnellement, ça fait vraiment un cadre magique, c'est vraiment un cadre de vacances, donc si jamais un jour vous partez à Dublin, c'est vraiment une ville que je vous conseille de faire, en plus, comme je vous ai dit, c'est 5 euros l'aller-retour pour y aller depuis Dublin, donc à ces tarifs-là, c'est vraiment donné, donc voilà, là, c'était le House Castle, donc qui était un petit peu plus loin, j'ai beaucoup marché pendant ce voyage, je faisais entre 20 et 30 000 pas, enfin 25 et 30 000 pas par jour, sur 4-5 jours, donc vraiment, c'était pas mal, donc je mettais aussi, là, les paroles que vous voyez passer, c'est quand parfois je mettais des références musicales, donc vous aviez des musiques, je vous ai juste coupé l'audio pour éviter que je parle, et qu'en plus, il y ait des musiques, peut-être vous reconnaîtrez les musiques grâce aux paroles, donc voilà, très bonne découverte de la ville, merci pour l'info, et on était donc de retour à Dublin, avec ce magnifique travers qui nous a ramené, l'achat a été fait, bien évidemment, pas à la même erreur de débutant, deux nuits défilés, donc on est parti, on a des boules caisses, et je vous cache pas que les autres nuits se sont très bien passées, donc je peux vous faire écouter un peu l'ambiance qu'il y a au niveau du Temple Bar, ah c'est pas le Temple Bar, c'est un oeuf, donc voilà, donc vous aviez un petit peu une ambiance, donc vous allez en avoir quelques-unes, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que la journée, je me baladais, j'allais voir des villes environnantes, je me baladais également dans la ville, et ensuite, le soir, je sortais dans les bars, et j'allais écouter de la musique, voir l'ambiance qu'il y avait, d'ailleurs, dédicace aux trois personnes que j'ai croisées pendant ce voyage, il y a trois Françaises que j'ai croisées dans l'Auberge de Jeunesse, avec qui on a passé cette soirée, et vraiment super cool, on a bien échangé et tout, et ensuite, moi je suis du coup rentré à l'Auberge de Jeunesse, elles, elles ont continué leur périple, et du coup, voilà, c'était une petite blague, vous le caisse, sur côté, sous côté, pour ceux qui ont la ref, et qui sont là depuis longtemps, et qui avaient entendu cette musique à l'époque, donc voilà, ensuite, j'ai fait une visite, donc de Dublin, avec, ici, on peut voir la guide qui nous a fait visiter Dublin, donc vraiment, la guide super cool, super gentille, rien à redire là-dessus, et ce qui a de bien, c'est que c'est, pour ceux qui ont des petits budgets, c'est des visites qui sont gratuites, et à la fin, vous pouvez donner ce que vous voulez, donc vous voyez, vous faites la visite toute la journée, et à la fin, c'est voilà, si vous voulez donner quelque chose, vous donnez, si vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas, et les gens sont généralement généreux, parce que du coup, on leur a fait visiter la ville, ils ont bien aimé, mais il n'y a pas de montant minimum, donc vraiment, c'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire, c'est voilà, c'est une activité sympa, j'ai pu connaître des endroits sympas, donc tous les endroits qu'on voit ici, c'est la guide qui nous a montré, et en plus, elle vous fait faire la visite, où elle vous explique l'histoire de la ville, donc ça, je trouve ça super intéressant, personnellement, vous pouvez un peu apprendre l'envers du décor d'une ville, comment elle a été construite, l'histoire, ses origines et tout, donc vraiment, très enrichissant culturellement, après, bien sûr, tout est en anglais, donc il faut gérer un minimum l'anglais, et si vous comprenez déjà au moins une phrase sur deux, vous pouvez comprendre l'idée globale en général, ça, c'est une idée que j'ai eue pendant le voyage, donc comme vous le voyez ici, c'est d'envoyer des cartes postales à mes abonnés sur Instagram, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, donc j'ai pris 5, et au final, 6 cartes postales pour la communauté, j'ai fait un post Instagram, et du coup, j'ai fait gagner les cartes postales, donc Carlito a vu la story, où je l'ai identifiée, celle-ci avec les boules caisses sur côté, sous côté, donc voilà, une entreprise dans notre bar, donc voilà, après, je suis allé à la ville de Bré, donc qui m'avait été recommandée au tout début, par une personne qui a travaillé, donc c'est pour ça, j'ai mis une petite story sympa, on voit le défilement du paysage, tout simplement, avec le train, et la personne m'a dit qu'elle travaillait à ce magasin, donc Ease and Her, et elle m'a dit, si jamais tu passes, est-ce que tu peux passer le bonjour à la personne avec qui je travaillais, et donc je lui ai dit, écoute, tu m'as donné le nom de la ville pour y aller, je vais aller visiter pour te remercier, ouais, je vais passer leur faire un coucou, et du coup, je suis passé leur faire un bonjour, ils étaient super touchés, super touchants aussi, parce qu'ils étaient là, oh mais c'est trop gentil que tu viennes dire bonjour de sa part, et tout, oh ça me fait super plaisir d'avoir de ces nouvelles, donc voilà, je salue la personne de la part de qui j'ai passé le bonjour, et donc ensuite j'ai continué mon périple dans cette ville, donc dans cette ville où j'ai beaucoup marché, parce qu'il y avait de la balade en montagne, on le verra après, donc là c'est les gagnants et les gagnantes, tous ceux qui ont gagné une carte postale, et donc je leur ai envoyé par la suite, donc ici il y avait une croix, on ne le voit pas très bien, et je me suis dit, je vais essayer de faire le chemin pour y aller, donc c'est une petite randonnée que vous pouvez faire, si jamais vous allez à Bré, et je me suis trompé de chemin, ce qui a fait que j'ai pris plus d'une heure de détour, parce que j'étais en train de relier deux villages qui étaient à 6 km l'un de l'autre, mais au final, après avoir rebroussé le chemin, pris la bonne direction, et escaladé, slash gravi la montagne, on est arrivé tout en haut, avec un super point de vue, mais énormément de vent aussi, et donc comme vous le voyez, la vue 360, ça me rappelle aussi le point de vue que j'avais montré, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Édimbourg, j'avais fait un peu le même parcours, et on avait un pont qui surplombait toute la ville d'Édimbourg, c'était magnifique, donc voilà, encore trois petits points de vue pour vous montrer, là en gros, là c'était tout en bas, la première image, c'est quand on arrive, ensuite on avance le long des palaises, et en gros là-bas il y a une autre ville, et c'est là-bas que j'ai commencé à aller, vraiment je suis allé tout au bout, et en fait j'ai rebroussé le chemin, et ensuite il y a un chemin sur la droite qui permet de monter, et donc vous montez en hauteur, et après vous faites demi-tour, pour retourner vers la croix que vous voyez directement, en fait pour vous expliquer le chemin, c'est vraiment, vous voyez la croix devant vous, mais il faut aller très loin, pour ensuite monter, et ensuite revenir, parce que vous ne pouvez pas monter comme ça, de front, directement, donc on reprend la suite des stories, donc voilà, trois petits points de vue que j'avais envie de partager, et ça c'est aussi deux images que je voulais partager à la fin de ma balade, donc le long de la plage vous avez des stèles comme ça, ça je trouve ça super intelligent et super intéressant, si vous l'avez déjà vu dans d'autres pays, ou des choses un peu similaires, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, parce qu'en fait il y a juste marqué, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en anglais, en gros à chaque fois que vous venez sur la plage, essayez de prendre trois pièces de plastique, enfin trois morceaux de plastique qui sont restés, à chaque fois que vous visitez la plage, et c'est vraiment dans l'idée de dépolluer, c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient, si jamais vous prenez trois bouteilles plastiques qui traînent, que les autres ont pu oublier, c'est sûr que la plage sera toujours propre, et je trouve ça super sympa de l'avoir mis comme ça, et pour info la plage était vraiment super propre, donc les gens respectent l'environnement, ou ceux qui ne le respectent pas, il y en a d'autres derrière qui passent et qui enlèvent les déchets, donc c'est vraiment cool, là l'arc-en-ciel c'était l'arc-en-ciel le plus lumineux de ma vie, je crois que ça ne se voit pas trop sur la story, mais voilà j'avais envie de le mettre, parce que je trouvais ça super joli, au niveau du temps j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu un petit peu de pluie c'est vrai, mais dans la globalité quand même très correct, le temps que j'ai pu avoir, donc Bré encore une fois une ville super sympa, donc voilà là je vais vous mettre le son, c'est parti, donc vous allez voir ils font un remake du Roi Lion, et ils se sont amusés avec les bières, donc voilà je vous laisse propiler, j'en rigole encore, c'est vraiment des génies, ils sont vraiment tous comme vous l'avez vu, avec leur bière comme ça à la main, et à reprendre le générique du Roi Lion, parce que le gars leur a dit, allez on se lance ce défi là, et vraiment l'ambiance des bars à Dublin, quelque chose d'exceptionnel, toujours le feu, je vais vous mettre la dernière story en rapport avec les bars, c'était le dernier soir donc, vous voyez, les gens super impliqués, super sympas, et vraiment, voilà, donc je coupe le son pour la suite, mais vraiment, enfin ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que les gens sont super gentils, vous pouvez discuter un peu avec tout le monde, il y a une bonne ambiance, et aussi ce qui est assez impressionnant, c'est que tous les soirs de la semaine, il y a de l'ambiance dans les bars, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France, c'est sûr, on a le jeudi soir avec les soirs étudiantes, on a le week-end, mais eux, je suis arrivé mardi, mardi soir, je suis sorti dans le bar, et vous avez vu les premières stories, je vous ai montré les groupes, c'était une story d'un mardi soir, et mercredi soir c'est pareil, jeudi soir c'est pareil, et le week-end c'est encore plus grandiose, avec encore plus de monde, donc vraiment, Dublin, si je devais vous donner un petit retour dessus, donc on va d'abord terminer avec les stories, après je vous ferai un petit bilan personnel de la ville, donc voilà, là c'est une accélération du décollage, enfin un ralenti effectué avec le téléphone, et donc ça vous donne ceci, en accéléré, et voilà, quelques plans, où on voit ici, c'est pas très net, mais on quitte la terre ferme, on passe au-dessus de l'eau, là c'était joli les nuages, avec les reflets sur l'eau, et là on arrive à Toulouse, le parc des expositions, enfin, l'île du Ramier pour ceux qui reconnaissent, voilà, et on arrive donc avec la dernière story, que j'ai publiée très récemment, c'est les cartes postales, qui sont bien arrivées à destination, tout le monde a reçu sa carte postale, donc ça fait super plaisir, donc pour revenir au tout début de ce Espres Saison 2, donc je vais me remettre sur l'une des premières images, l'aventure commence, voilà, donc l'Irlande, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Je suis resté de mardi à samedi, il me semble, donc voilà, à peu près mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, quatre nuits et cinq journées, vraiment, une ville sympa, enfin l'Irlande, un pays sympa, les gens sont cools, il y a toujours une bonne ambiance de soir, la ville de Dublin en elle-même, elle est ok, j'étais pas, comment dire, j'ai bien aimé le fait d'aller dans des villes autour, ça, les petites villes, les petits villages, où il y avait pas mal de nature, c'était assez calme, il y avait pas mal de choses à visiter, à explorer, c'était vraiment génial, la ville en elle-même, ça ressemblait comme un peu à toutes les grandes villes, donc rien d'extra, on va dire, sur la ville de Dublin, à titre personnel, en journée, mais par contre, une très bonne ambiance, une très bonne dynamique, les gens le soir, toujours à fond, etc., pour boire un coup, faire la fête, enfin voilà, c'est vraiment une ville très sympa, que j'ai beaucoup aimé, donc si j'avais quelques conseils à vous donner, voilà, c'est l'Auberge de Jeunesse dont je vous ai parlé, les deux villes que j'ai visitées, je vous les recommande très fortement, si vous avez l'occasion, donc, de vous balader dans certains bars, que je n'ai pu vous mentionner, n'hésitez pas, d'ailleurs, le tout dernier que je vous ai mis, pour moi, c'était le meilleur, je pense que le Temple Bar, je ne vais pas dire qu'il était surcoté, mais c'est un peu le bar emblématique, donc il y a beaucoup de monde, mais celui-là, le Bad Bobs Temple Bar, il était vraiment super bien, donc voilà, si vous avez un nom à retenir, c'est celui-là, en attendant, j'espère que cette vidéo, ben voilà, sans montage, juste une discussion entre vous et moi, sur cette Express saison 2, vous aura plu, j'espère que si tu regardes cette vidéo, parce que tu avais besoin de conseils également, pour partir à Dublin, ou que tu te demandais si c'était une bonne destination, ça a pu te donner quelques idées, en attendant, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, il y aura beaucoup plus de montage, de dynamisme, là, on est vraiment sur de la discussion chill, si tu as des idées de destination, n'hésite pas à me les mettre dans l'espace commentaire, parce que la destination de Dublin, c'est Benjamin, qui me suit sur Instagram, qui m'avait dit, pour la saison 2, tu pourrais faire Dublin, et du coup, j'ai suivi ce qu'il m'a dit, et j'ai fait la ville de Dublin, donc si toi aussi, tu veux influencer la prochaine destination que je pourrais faire, n'hésite pas à me la mettre dans l'espace commentaire, je lirai tous vos commentaires, je réponds également à toutes vos questions si vous en avez dans l'espace commentaire, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, plus dynamique, plus montée, et aussi bientôt, je ne sais pas quand, ça ne s'est pas encore prévu, pour une saison 3 de Espress, où je vous rappelle, le concept est assez simple, on prend un billet pour quelque part, on prend également le retour, et entre les deux, on n'a rien de prévu, on s'est renseigné sur rien, aussi, pour finir un petit peu le bilan sur cet esprit un peu Espress, c'est quelque chose d'assez intéressant, si un jour vous avez l'occasion de faire cette expérience, de partir à l'aventure, comme ça, sans rien planifier, et sans se dire où c'est qu'on va dormir, etc., et je le fais aussi à titre personnel, un peu pour sortir de ma zone de confort, parce que souvent, je planifie beaucoup de choses, je m'organise beaucoup en amont, etc., et là, le fait de partir sans savoir ce qui va se passer, c'est sûr qu'on se jette un peu dans l'inconnu, ça peut faire peur, et du coup, c'est pour un peu combattre cette peur, et sinon, je ne pourrais pas vous dire aussi dans chacune de mes vidéos, croyez en vous et osez, si même moi, je ne sors pas de ma zone de confort en premier. J'espère aussi que les cartes postales, ça vous a fait plaisir, en tout cas, j'ai eu pas mal de retours en DM de gens qui avaient gagné ou qui n'avaient pas gagné, sachez que je le referai à d'autres occasions, et si vous voulez vivre la prochaine fois l'aventure express de l'intérieur, c'est-à-dire voir comment ça se passe en direct, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram arrobaselucas.brasier. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée,